On fait une expérience collective, donc ça devient intéressant et pas prévu. Donc moi je viens de vous parler de véhicules autonomes et de véhicules collectés, et il y a eu lien avec ce que nous faisons de mieux dans le monde de Vinci, qui sont les infrastructures, que celles-ci soient des infrastructures routières, qu'elles soient autoroutières ou des infrastructures urbaines, sachant qu'elles ne posent absolument pas les mêmes enjeux. Mais avant d'entrer dans le sujet, je voudrais partager avec vous une observation qui, d'une certaine manière, est illustrée par l'expérimentation qu'on fait là. Il y a 20 ans, encore une fois, quand on voulait faire un panorama, il fallait plusieurs semaines, des logiciels dédiés, et beaucoup de temps avant d'arriver à faire quelque chose de correct. Aujourd'hui, non seulement ce panorama est en train de se faire tout seul sous vos yeux, mais il est filmé, c'est-à-dire que c'est une succession d'images, et donc c'est un film dans lequel vous pourrez naviguer par la suite en choisissant votre point de vue, et tout ça est fait en temps réel sur un objet qui tient dans une poche qui s'appelle un téléphone de vie. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de véhicule autonome ? On arrive au véhicule autonome aujourd'hui parce qu'on a connu ces 25 dernières années une explosion phénoménale de la puissance de calcul disponible. Et ceci, c'est la combinaison de deux lois, une que vous connaissez bien, qui est la loi de Louvre, qui vous explique que la puissance de calcul double tous les 18 mois, tous les autres paramètres étant constants, le poids, le prix, etc. Et vous avez une autre loi qui est à l'oeuvre, qui est la loi de Metcalfe, du nom de Bob Metcalfe, qui est l'inventeur du câble Ethernet, si ça vous rappelle quelque chose, le câble qui est en train de disparaître, il faut le suivre aujourd'hui, mais qui pendant 50 ans a été un standard physique de réseau qui a encaissé des montées en débit phénoménales. La loi de Metcalfe a dit simplement que la valeur d'un réseau est égale au carré de ces nœuds. Autrement dit, quand vous ajoutez un nœud au réseau, quand vous ajoutez un participant supplémentaire, non seulement lui trouve un intérêt à participer au réseau, mais vous accroissez la valeur d'usage de tous les autres participants. Et c'est ce qui s'est passé avec EBC, puis avec les smartphones. Et c'est encore plus manifeste dans le cas des smartphones pour une raison très simple. C'est que les smartphones connaissent en plus une loi que personne n'avait prédite, qui est la loi du remplacement accéléré par des clients blasés, et qui fait que tous les 12 à 18 mois, vous changez de smartphone. Tous les 12 à 18 mois, du coup, vous acquérez un objet qui ne change pas forcément beaucoup de forme, mais dans lequel vous disposez d'une puissance supplémentaire de 60 à 80%. Tous les 12 à 18 mois. Et donc, en fait, vous êtes combien d'entre vous entrez à ce ? Parce qu'il y a un smartphone de leur poche là. Alors le mien, il est là, mais voilà. Donc il y a dans cette salle, ce soir, la puissance de calcul de plusieurs centres de simulation atomique que nous avions en France au commissariat de l'énergie atomique dans les années 90. Plusieurs fois. Quand je dis plusieurs, c'est probablement une centaine. J'essaie juste de vous donner des exemples vendeurs et vous voyez de quoi en parle. Et c'est ça qui a conduit progressivement. les premiers observateurs du secteur autonomie là-dedans. Finalement, une voiture, c'est un smartphone avec 4 ans. Alors ensuite, on s'appelle le cycle qui fait encore un peu plus de puissance de calcul pour générer les volumes de données considérables qui ont été présentées tout à l'heure. Mais ce qu'on voit et ce que je veux vous retenir, c'est que après avoir connu des oscillations entre est-ce qu'on centralise toute l'informatique avec des terminaux qui sont simplement des consommateurs d'information. On aime ça en France avec le militaire. Ou bien est-ce qu'au contraire, on rend chaque terminal autonome discutant en paire à paire avec tous les autres et n'ayant pas besoin d'un centre en réseau. Et ça, ça s'appelle Sky. Parce que si vous vous souvenez, moi à l'époque je travaillais chez un opérateur de télécom, Sky c'était le cauchemar. Parce que c'était la manière de construire un réseau téléphonique sans avoir de centrales. De proche en proche, les machines se débrouillaient pour fabriquer le réseau. Et ce que je veux vous retenir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un schéma où à cause des smartphones, la puissance de calcul n'a jamais été aussi abondante à la surface du réseau. C'est-à-dire dans vos poches, chez l'utilisateur et bientôt dans les véhicules. Et que du coup, l'architecture, l'organisation telle qu'on aime bien, notamment en France, je viens de Paris, donc un pays magnifiquement centralisé, cette architecture-là, elle ne marche plus très bien. Et c'est ça qui conduit, c'est ça qui conduit les constructeurs de véhicules autonomes aujourd'hui à vous dire, mais j'ai pas besoin de l'infrastructure, moi je l'analyse en permanence. Je la comprends moi-même. Donc vous êtes prêts de me mettre des panneaux, mais ça suffit, j'ai pas besoin d'intelligence dans la route. Ce qui nous nous chappelait un peu, mais ça c'est un autre sujet. Il y a un très bon exemple pour illustrer à quel point ça a basculé. Cet exemple c'est celui du rachat de l'AFTEC par Nokia, qui s'en souvient. On est en 2008 et Nokia qui cherche désespérément à se diversifier dans les services parce qu'ils ont vu arriver l'iPhone, ils s'aperçoivent qu'ils ont raté complètement le virage de l'operative système, se dit je dois acheter des services. Et ils rachètent la société américaine et l'AFTEC qui était le principal éditeur de cartes routières et de solutions pour GPS de navigation. Vous vous souvenez comment ils les ont achetés ? Plus de 8 milliards de dollars par exemple. 8 milliards de dollars. Et quelques années après apparaît un format complètement open source de cartes qui s'appelait OpenStreet Pack, qui était très très à l'affiche du départ parce que les cartes n'étaient pas très précises. Et apparaît en même temps une petite startup israélienne qui se dit mais finalement si j'ai 3 utilisateurs en ligne droite à 80 km à l'heure, en interpellant j'en déduis qu'il y a une route. Et donc je vais tracer une route et je vais vérifier si la route existe sur OpenStreet Pack ou pas. Si elle n'existe pas je vais la rajouter dans mes bases. Et d'ailleurs si la veille, 3 autres utilisateurs étaient sur la même ligne droite, mais à 120 km à l'heure, ça peut être aujourd'hui un bon jour. Donc la simple mesure de six coordonnées GPS de manière relativement régulière à 2 jours d'intervalle vous permet de commencer à reconstruire une cartographie. Ça c'est ce qu'on appelle le terminal intelligent qui n'a pas besoin d'infrastructure. Et c'est ce que vous explique tous les conflicteurs. Alors c'est pas totalement aussi simple. C'est pas totalement aussi simple parce que les constructeurs vous expliquent donc que vous êtes bien gentils et que la seule chose qu'on vous montre finalement c'est de poser du marquage au sol qui soit à peu près propre. Et il y aurait 600 en 100 chaque. Et les standards de civilisation statique, que ce soit le marquage au sol ou les palots de civilisation, manifestement ça ne suffit pas. Il y en a parmi vous qui avez déjà vu cette image. C'est ce qu'on appelle un piège à Tesca. C'est une image d'artiste puisque la voiture qui est obligée n'est pas une Tesca. Mais si vous vous souvenez que le comportement des Tesca sur autoroute est le comportement qu'on en sait derrière tous conducteurs, au moins en France. J'espère que c'est pareil de Luxembourg. Qui est de dire que vous pouvez changer de voie quand vous avez une mue pleine, vous ne pouvez pas. Mais il vous suffit de décider la mue pleine à l'intérieur. Et le système de conduite automatique de la Tesla est piégé. Plus sérieusement, on a le même sujet avec les acteurs d'environnement que ne méfrisent pas encore les voitures. Et ça c'est un point important. Je voudrais que vous soyez tous conscients que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de formidablement puissant et d'extraordinièrement efficace tant que vous êtes dans des situations normales, tant que vous êtes dans des situations standards. Celle est extrêmement bien démontrée dans l'analyse d'images médicales. Un Watson d'IBM battra absolument tous les radiologues sur des images standards. Il fera beaucoup moins d'erreurs que vous. Dès que vous êtes à la marge, dès que vous approchez l'inconnu, l'humain a l'avantage. Et donc ce sera probablement dans une combinaison des nouveaux qu'on s'en sortira. Mais pour l'instant, la plus grande difficulté pour rendre le véhicule autonome totalement autonome, c'est la gestion de l'inconnu. Et comme le premier le dit, le pire n'est jamais fait. D'autant plus qu'on s'est aperçu, il n'y a pas très longtemps, qu'une signalisation passive, quand bien même, serait standardisée, peut soit être volontairement obligée, c'est le cas de l'image de droite, soit être tout simplement altérée par deux jours à nombre de transits, c'est le cas de l'image de gauche. Dans les deux cas, elle fait perdre à la voiture autonome le système de caméra, la capacité à prêter correctement le fait qu'on est face à un panneau stop, et le comportement qu'il faut en dénouer. Pardon. Voilà, c'est moi qui me déroule comme à la politique. Alors, je vous le refais. Donc à droite, c'est volontaire. Donc à droite, avec trois autocollants, vous aveuglez le système de reconnaissance intelligente, et vous empêchez le véhicule d'interpréter le panneau comme un panneau stop, et à gauche, vous avez vu le même résultat avec le jet de 5 mois. Alors, vous me direz, oui, mais on peut faire l'assimilation automatique, électronique. Ça pose d'autres problèmes, notamment lorsque vous le déployez dans des populations un peu candides. Vous savez quand ça s'est passé ? Et où ça s'est passé ? Ça, c'est un carrière. C'est en 2014 à San Francisco. Des pirates informatiques qui avaient pris le contrôle des parties du réseau d'affichage digital de la ville. Comme ils étaient malicieux. Ils sont partis sur de très grandes références cinématographiques américaines. Ça a créé pas mal d'émotions. Heureusement, il n'y a pas eu de remercier parce que c'était pas le but. Mais ça a créé énormément de difficultés. Donc, ça veut dire aussi que lorsque vous allez vous dire, finalement, je peux adapter à la marge le système de signalisation pour les faire varier gentiment en fonction des conditions, ça ne suffit pas. Vous êtes obligés de digitaliser beaucoup plus loin les efforts que vous avez engagés. Donc, on se retrouve face à une question. Et cette question, c'est comment est-ce que les infrastructures peuvent contribuer au développement rapide et harmonieux de la mobilité autonome et connectée ? Pourquoi rapide ? Parce que tout le monde l'attend, y compris les élus locaux, y compris les collectivités qui sont totalement congestionnées par trop de véhicules. Les promesses sont extraordinaires, y compris en termes de sécurité, que ce soit en termes de sécurité, de fluidité, etc. Et donc, les attentes deviennent de plus en plus grandes. Le véritable enjeu, c'est que ça soit harmonieux, c'est-à-dire que vous puissiez organiser la coexistence. Et pour ça, vous avez trois enjeux fondamentaux. Le premier qu'on a déjà abordé, qui est de garantir la sécurité. En tout cas, on l'a vu à quel point c'était délicat. Le second, qui est d'accomplir la transition. Et le troisième, qui est de ne pas oublier que la mobilité autonome ne se traite pas de la même manière dans des contextes différents. Sur la sécurité, finalisation en a parlé. L'enjeu, c'est de la rendre la moins ambiguë possible et de la rendre communiquante pour pouvoir adresser des consignes contextuelles aux véhicules collectés. Le véritable sujet, c'est ce qu'il y a après l'intersection. Et c'est la capacité, éventuellement, sans arrêter d'informer l'humain, parce que vous aurez besoin de l'humain pour reprendre le contrôle, et la capacité d'adresser des éléments de données, et donc d'utiliser votre civilisation active pour communiquer avec le véhicule. Et, en contrepartie, on a discuté tout à l'heure, être en mesure éventuellement de récupérer les données de la part du véhicule, de manière à renforcer cette boucle entre l'infrastructure du véhicule et accroître le niveau de sécurité, de plus que pour pouvoir désambigué, c'est-à-dire permettre en cas d'hésitation, une réaction appropriée du véhicule. Vous vous souvenez tous du crash de la Tesla appelée par un camion à contre-jour. Vous avez d'un côté un radar de votre caméra. Il se trouve qu'à l'époque, le paramétrage devait la priorité à la caméra sur le radar. Le radar avait vu jouer du métal, mais le radar, on dit jouer du métal, que ce soit une canette de Coca-Cola ou un coin camion. La caméra ne disait voir rien parce qu'elle était à lever par le soleil. La caméra avait la priorité. Vous auriez eu des informations sur la route. Vous auriez eu des panneaux. Vous auriez eu des capacités de mieux comprendre l'environnement dans lequel évolue la voiture. Ce n'est pas qu'en ce cas-là, on aurait évité le crash, mais c'est ce vers quoi en autant. D'autant que nos sociétés sont devenues extrêmement sensibles aux erreurs technologiques et ne sont pas prêtes à déléguer à des systèmes le remplacement des erreurs eux-mêmes. Donc il y a un enjeu de sécurité accrue auquel, à mon avis, les pouvoirs publics sont extrêmement sensibles. Et comme je le disais tout à l'heure, il faudra sécuriser ces mécanismes électroniques. On a un système de transition. On a un enjeu de transition fort parce que ça dépend du jour au lendemain qu'on va basculer en tout autonome. Et la question est de savoir quels sont les scénarios les plus possibles pour une telle migration. L'infrastructure, dans tous les cas, il aura un rôle à jouer. Alors, HOD, j'ai découvert le terme, c'est High Occupancy, c'est un terme tout à fait post-moderne. Moi, j'ai des souvenirs, quand j'ai pris des biens ingénieurs, d'avoir volé sur l'automonte 100 entre San Francisco et San Joly. Il y avait déjà un truc qui s'appelait le carpooling. Pour ceux d'entre vous qui ont fait l'expérience, c'est assez extraordinaire. Quand vous êtes dans des pays un peu disciplinés comme les Etats-Unis ou les pays d'Europe du Nord. En France, c'est plus difficile. Le pays du Nord du Nord. Le simple fait de dire à 17h, la voie de gauche sera réservée à tout véhicule dans lequel il y a deux personnes ou plus. Vers 17h, enfin, vers 16h59, vous voyez la voie de gauche qui s'exercie. Et là, deux choses l'une. Ou vous êtes seul dans votre voiture et vous commencez à comprendre que le bouchon se forme. Et que vous avez dû ramener un collègue de travail. Ou bien vous êtes déjà deux dans la voiture et là, vous êtes derrière les gens qui vont s'ouvrir jusque-là parce que c'est ça. Ça, c'est un premier sujet. Mais vous le transposez à ce moment-là aux véhicules autonomes ou à des trains de véhicules qui ont une capacité de maintenir une vitesse constante. Et donc, d'avoir un comportement routier différent des véhicules standards. Et puis, vous avez une question de dommage dans les villes. Et ça, ce serait intéressant de discuter avec les autorités de l'UX. Est-ce qu'on fait coexister des véhicules standards possédés par le propriétaire des véhicules autonomes ? Toutes les simulations montrent que dans ce cas-là, le nombre de véhicules dans une zone donnée va augmenter. Donc, paradoxalement, alors que vous vous disiez, je vais réduire la circulation. En fait, vous l'augmenter temporairement. Et pendant une durée de transition, vous ne connaissez pas, qui est très difficile à estimer. Le deuxième scénario, vous vous dites, finalement, je fais du zonage et je décide qu'à partir de tout de suite, le centre-ville est réservé aux véhicules autonomes. Là, vous avez un petit sujet politique qui dépend de la population, de la démographie et de l'acceptation de la population en changement. Et puis, vous avez un troisième scénario qui est une espèce de scénario mixte, dans lequel vous dites, je déploie du véhicule autonome en le priorisant sur la mobilité partagée. Autrement dit, je déploie, un peu comme à Paris, nous avons déployé l'autolibre. Là, vous dites, alors là, je déploie une flotte de véhicules autonomes qui vont servir à ton compte. Je ne favorise pas l'achat individuel pour éviter d'augmenter le nombre de véhicules. Je favorise l'usage à travers les véhicules de l'eau et je gère, du coup, ma question de parking de la même manière. J'ai presque terminé. Sauf si vous en voulez. Là, on a un autre sujet qui est, encore une fois, la gestion des contextes. Quand vous êtes dans l'omène urbain, vous êtes dans une très, très grande complicité, parce que vous avez des usages très variés de la même infrastructure qui est le roulement d'asphalte qui forme une rue. Vous avez les mêmes topologies, des carrefours, des croisements compliqués. Vous avez des, je pense qu'on disait tout à l'heure, vous avez des sujets de... Vous faites coexister sur une même bande d'asphalte. Des humains qui sont dans des conditions de vitesse, d'accélération, d'agilité et de sécurité de protection extrêmement différentes. Le piéton ne bouge pas très, très vite. En plus, il regarde plus exactement le tour de lui, puisqu'il est sur son téléphone et il pense qu'en France, il est prioritaire. Le piéton estime qu'à partir du moment où il a mis le pied sur la rue, où qu'il soit, que le jeu soit range ou pas pour lui, il a gagné. De temps en temps, il perd. C'est un peu gênant pour lui parce que le piéton n'est pas protégé. Je ne vous fais pas les dates, mais vous avez les hauts, les trottinettes, il y a le solo-in, qui sont, quand vous y regardez bien, tous des objets qui ne se déplacent pas de même manière, qui n'ont pas la même capacité de survie en cas d'accident, etc. Donc le domaine de main est très, très complexe. Le domaine linéaire, il est complètement différent, puisque vous avez un enjeu vis-à-vis des véhicules autonomes qui va être de conserver au minimum la même vitesse, voire d'être en mesure de l'augmenter sur les trains réservés de vos voies d'autoroute, si vous êtes capable, encore une fois, de segmenter et de dédier votre voie de gauche à une plate unique de camion, on dirait des trains de voiture. Rien n'intente dans ces caractères, on peut s'y dépasser plus vite. Ce serait même un bénéfice qu'ils pourraient proposer aux utilisateurs de manière à ce qu'ils abandonnent leur propre voiture et qu'ils acceptent de partager une voiture autonome le long de leur trajet. Et puis, vous avez un domaine qui est encore assez bien maîtrisé, qui suit des routes secondaires, qui sont souvent délaissées en tant qu'infrastructures, et sur lesquelles, là, vous avez d'autres sujets, comme le croisement d'animaux, et donc vous êtes à nouveau face à un peu plus. On a un sujet de données, ça, on en a parlé. J'ai mis cette slide parce que j'aimais bien du truc. Le jour où les panneaux de civilisation font de l'humour, on aura progressé probablement dans la gestion de nos infrastructures. Et donc, vous avez des sujets de données qui sont extrêmement importants. La capacité à les recevoir, à les traiter, la capacité à en émettre dans les véhicules, et par conséquent, la capacité, notamment grâce au pouvoir public, de garantir que des standards, qui sont déjà en cours de développement à l'AETI, mais seront implémentés et seront utilisés par la plupart de nos infrastructures. Je pense, je prends un exemple tout simple, qui est celui du port européen de 1937, qui est obligatoire dans tous les véhicules, au moins en Europe depuis tout le temps. Les trames de données, c'est la prise, l'espèce de prise péritée, la question que vous voulez pour faire un peu de maintenance. Certainement, un certain nombre de données doit être vraiment plus accessible à tous ceux qui en ont besoin, mais rien de précise que le format dans lequel elle doit être accessible. Donc vous avez encore des sujets de traduction, et là encore une fois, si on met de la sécurité et les limites à l'enjeu, on a besoin d'être beaucoup plus précis. Et une dernière question pour votre réflexion, à quoi ressembleront les villes ? Comment est-ce que vous aménagerez l'Ouest-en-Bourg ? Comment est-ce qu'on reverra le capital lorsque l'ensemble des flux sont entournés ? Que ce soit les flux de marchandises, que ce soit les flux de personnes, qu'ils soient totalement managés ou pas ? Est-ce qu'ils seront managés par la ville ou est-ce qu'ils seront indépendants ? Quelles sont, du coup, les conséquences pour la logistique ? Est-ce qu'on laissera les entrepôts au même endroit ? Est-ce que les flots utilisés aujourd'hui pour assurer la livraison sur la ville de l'Ouest-en-Bourgne seront les mêmes ou pas ? Où seront les parties ? Parce que si un véhicule autonome est en mesure de venir vous chercher devant chez vous, de prendre trois de vos voisins et de vous emmener dans le même bureau, rien ne l'oblige à rester stationné devant chez vous en avant. Je rappelle que sur la République parisienne, selon les estimations, entre un quart à un tiers du bitume sert au stationnement résidentiel, c'est-à-dire à des objets qui ne bougent pas pendant toute la journée. Est-ce que c'est ça et tous les déflux ? Comment est-ce qu'on accompagne ces nouveaux usages ? C'est un champ qui va largement aller à la technologie et qui va probablement redéfinir une grande partie de ce que sont les métiers publics, de ce que c'est le pluralisme et de ce que c'est que la ville de l'Ouest. Je ne suis pas certain qu'on ait le temps de prendre des questions. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à consulter une version beaucoup plus riche des quelques éléments que je vais partager avec vous, puisque chez Léonard, cette démarche, on conduit aujourd'hui des recherches prospectives avec plusieurs partenaires externes, sur ces sujets du véhicule autonome et des environnements d'infrastructures, sur les sujets de la construction en arrière des numériques, sur les sujets de la résilience des villes et des nouveaux modes de l'Ouest de l'Ouest, et c'est plus pour l'Ouest des sujets internes, on le fait et on partage avec tous ceux qui sont intéressés progressivement les résultats de notre avenir. Je vous remercie de votre attention et je ne sais pas s'il y a des questions, si on va le temps en prendre, on fera après. En tantôt. Merci beaucoup. Applaudissements.